Bon matin! Ça fait vraiment longtemps. Excusez, ma caméra est vraiment sale. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas parlé tout le monde. J'étais pas dans un mood de jasette, donc c'est ça que j'écroule. Je sais pas pourquoi. En fait, j'en ai aucune espèce d'idée pourquoi ça ne me tentait pas de parler. Pourtant, on a fait quelques petites affaires, mais j'en ai été en congé en fin de semaine. J'en ai profité pour être en famille. C'est ça. Fait que voilà, j'ai pris mon café pré-workout ce matin. Là, je vais aller m'entraîner parce que je ne me suis pas entraînée hier. Puis, j'ai déjà passé maman pendant le matin, passé la balayeuse-là. Ma maman est arrivée. Ça fait comme deux semaines qu'elle n'est pas venue. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment heureuse. Donc, je fais mon petit training avec... Maintenant, on empile des bois dans le salon. Et oui, il reste un mois et une semaine. Oui, je vais t'en donner. Puis, c'est ça. Fait que j'ai fait pas mal de boîtes. J'ai fait comme une vingtaine de boîtes la fin de semaine. Là, j'en ai plus. Fait que j'étais un petit peu limitée. Mon frère va peut-être m'en apporter aujourd'hui. Donc, c'est ça. OK. Sinon, pour le retour de Philibou dans son petit lit, ça va vraiment bien. Il est super bon. Ce matin, il s'est réveillé par contre à 4h30. À 5h30, excusez. C'est assez tôt. Mais au moins, quand je le couche le soir, il ne se relève pas. La porte est fermée. Il n'est pas encore capable de l'ouvrir. Donc, c'est plus facile. Quand tu as dormi par terre avec sa doudou, c'est sûr que c'est pour lever pas leurs pas tant que ça non plus. Puis, je n'ai pas fait peur de sieste non plus. Fait que ça paraît que ça donne un coup de main. Le soir, il est plus facile. Donc, c'est plus facile de le coucher. Déjà qu'il n'était pas vraiment dur à coucher mon bébé. Souvent, il allait tout seul. Mais là, c'est ça. Avec ça, il ne se réveille pas durant la nuit. Fait que c'est nuit. Donc, là, ça va bien pour ça. Ça va vraiment bien. Je suis super fière de mon petit coco. Vraiment. Puis, c'est ça. Donc, là, je vais m'entraîner. Ça va être fait. Il est quand même 8h46. Il est tard. Puis, ensuite de ça, bien, je fais du ménage aujourd'hui. Du lavage. Je vais faire du grillage aussi. Puis, j'ai paqueté vraiment beaucoup de choses dans la cuisine. Fait qu'il ne me reste presque rien. Mais il en reste encore. Donc, voilà. Il est très beau. Il est de... Sous-titrage ST' 501 ... Salut tout le monde! Salut, salut! Hé! Comment vous allez? Comment ça va? Ça fait un méchant bout qu'on s'est pas parlé! Ouais, 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 ouais! J'ai abandonné! En fait, j'aurais eu sûrement l'occasion de le faire, mais j'aurais pas envie! J'ai pris un break! Je prends un petit break! Un petit congé de vlog! Je trouve que ma vie, pour l'instant, est vraiment comme... Des trucs pour bien gérer! ...tagnante! Pis il se passe pas grand chose! Donc, euh... Je filme tout simplement pas! Aujourd'hui, on est rendu vendredi... Le 28! Fait que... Déjà... Aujourd'hui, on a eu une belle surprise du gouvernement pour ceux qui avaient... Qui ont des enfants en bas de 6 ans! On avait un beau montant dans notre compte! C'est vraiment le fun! On va le prendre, hein? Pis nous, ben... On a fini de payer notre marge de crédit qu'on avait! On aurait été supposé de la payer, là, quand on a vendu notre maison, mais finalement, on a tous payé ça avant! Fait que c'est vraiment, vraiment le fun! On va sauver 400$, plus... On va avoir de l'argent dans nos poches, là, quand on va vendre la maison, à la place d'être obligé de payer cette marge de crédit-là! Fait que c'est vraiment le fun! On est bien contents, on est bien fiers de nous autres, d'avoir été autant disciplinés à payer des bons montants, parce que c'est sûr qu'il fallait qu'on fasse... Qu'on fasse des sacrifices un peu, mais en même temps, on s'est pas vraiment privés! Fait que c'est génial! On est vraiment contents! Le déménagement approche! On est à moins de un mois! Pour vrai, c'est vraiment excitant, là! Pis t'sais, j'ai l'impression de se tagner pis de pas avancer dans la maison! Pourtant, j'ai comme 60 boîtes de fêtes! Je sais plus quoi paqueter! Faut que je m'occupe, là, de Vidéotron, parce que je veux pas... Là, j'étais dans les assurances aussi! T'sais, même si je vous avais filmé, j'ai été dans le téléphone full pin pour les assurances, pour assurer la nouvelle maison! Parce que là, on a vu qu'on vend la maison deux semaines après avoir acheté la nouvelle maison! Faut qu'on soit assurés comme pendant deux semaines à deux maisons! Nos deux maisons, faut qu'ils soient assurés pendant deux semaines de temps! Donc, c'est vraiment... C'est sostenant! Fait que c'était compliqué! Finalement, on a trouvé quelque chose qui était à notre goût, là, au niveau du prix! Parce que c'est sûr qu'on s'en va en double de superficie, en double de maison, en double de prix! Pis, en plus de tout ça, nous autres, à la terrière, il y a pas de pompier! Fait que si vous connaissez un peu les assurances, là, les pompiers, c'est huit kilomètres pour dire qu'eux autres, là, tu sais, il suffit qu'il y a des pompiers à huit kilomètres pour que ça change rien pour les assurances! Mais, nous autres, on est à 20 kilomètres! Pis, il y a pas de bonne fontaine, non plus, proche de chez nous! Fait que, gu, gu, gu! Ça fait vraiment augmenter beaucoup, 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 les assurances! Genre, vraiment! Fait que... Mais, c'est pas grave, là! On s'attendait à ce qu'on a payé plus cher! C'est juste que là, on paye un peu plus cher que de ce qu'on s'attendait encore! Que voulez-vous? C'est la vie! Après ça, j'ai appelé le notaire, pour être sûre d'avoir un rendez-vous, parce que les notaires sont débordés! C'est vraiment la grosse saison qui commence! Pis, nous autres, on déménage un peu dans les mêmes temps que tout le monde! Fait que c'est ça! Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'étais allé un petit peu dehors, mais là, il fait tellement froid! Moi, ça fait deux jours qu'on se gèle! On se les gèle, comme on dit! Il fait fraîte, il fait fraîte! Ça n'a pas de bon sens! Pis... Fait que je sors pas beaucoup dehors! Mais les garçons ont besoin de leur dose de plein air, eux autres! Fait que... Je sors quand même un petit peu! Pour les dodos de Philly, ça va vraiment bien, pour vrai! Je suis vraiment surprise! Il m'impressionne vraiment, le petit bébé! Il est vraiment fin! Il se couche super bien! Il ne se relève pas! Il fait son dodo toute la nuit! Ou s'il se lève, il se recouche, il n'y a pas de problème! Vraiment, là! Il était prêt, je pense! Je vous en avais parlé, mais ça a continué! Fait que je suis vraiment, vraiment contente! Sinon, ce matin, je suis sur la route, comme vous pouvez voir! Puis, je m'en vais pour revoir si mon oeil est correct! Parce que la dernière fois, je n'ai pas pu me faire drainer! Il m'aurait drainé, mais j'avais bébé Philly! J'étais vraiment mal prise ce matin-là! Puis là, aujourd'hui, bien, j'y retourne pour voir si tout est beau, si ça a diminué! Ou si c'est encore inquiétant, là! Parce que... C'est ça! Mais, ce n'est pas aujourd'hui que je me ferais drainer! Eux autres, ils voudraient m'envoyer... Ils voudraient m'envoyer à Québec! Parce que là, ils ne pouvaient pas avoir personne cette semaine à la clinique pour ça! Mais, tu sais, c'est sûr que je ne vais pas à Québec! Fait que c'est sûr et certain! Fait que je vais endurer mon oeil de même, je pense! Je vais l'endurer jusqu'à temps que ça diminue! Mais, tu sais, je veux dire, je n'ai pas de problème! Je vois super bien! Puis, ça ne me cause pas d'inconvénients! Tu sais, je veux dire, je n'ai pas... Je ne vois pas de différence! Moi, je ne le sens pas, là! S'il y a quelque chose, là, je ne le sens pas! J'en étais en congé aujourd'hui! On n'a pas grand-chose de prévu à part mon rendez-vous de ce matin! Donc, là, je m'en vais là! Après ça, ma mère va sûrement venir après-midi! Puis, on va peut-être aller faire quelques commissions au niveau de la diète, de ma diète! Parce que ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé! Je suis vraiment beaucoup plus lousse, là, que je m'étais donnée comme objectif au début! Mais, en même temps, je me sens très, très bien! Fait que, tu sais, je ne veux pas me mettre de pression! Dans le sens que je suis très à l'aise! Tu sais, je ne calcule pas mes glucides! Je fais du jeûne intermittent! Jeûne en moyenne 16 à 18 heures par jour, des fois plus! Ça dépend comment ce que je file! Ça dépend comment ce que ça va! Si j'ai faim, si je n'ai pas faim! Normalement, c'est ça! C'est en moyenne 18 heures par jour! Je vais soit dîner... Je vais souvent dîner, souper, mais je ne déjeune jamais! Ça, c'est sûr, je ne déjeune jamais! C'est très, très rare! Ça ne me dérange pas de sauter le déjeuner! Ça ne me dérange pas de manger un déjeuner pour dîner, au pire! Ou même un déjeuner pour souper! Ça dépend comment ce que je file! C'est sûr qu'il faudrait que je sois quand même plus stricte! Mon poids, ça ne descend pas autant que ça descendait au début! J'ai quand même 20 livres! Officiellement, 20 livres de perdu! Ça, ça me rend très, très fière! Parce que je fais quand même beaucoup d'efforts! Au niveau de l'entraînement, je suis moins assidue cette semaine! Je trouve ça plus dur de ce temps-ci, pour vrai! Cette semaine, je trouve ça vraiment, vraiment plus dur! Je suis comme un peu tannée de m'entraîner dans mon salon! Je ne sais pas! On dirait que ça me tente moins! Les entraînements, ça va! Je les aime encore, de Pamela Reeve! Je fais toujours les entraînements sur YouTube de Pamela Reeve, d'ailleurs! Si vous ne le savez pas! Ce sont des entraînements qui sont gratuits! Ça dure 12-15 minutes maximum! Il y en a des moins, encore moins! Quand justement, ça ne me tente pas de m'entraîner, j'en fais un de genre 3 minutes! Au moins, l'action de m'entraîner va avoir été faite! Ça ne sera pas comme si j'avais sauté une journée! Pour ça, je suis vraiment contente! Alors, voilà! J'ai encore des affaires à vous dire! Hier, Rosalie est venue! Donc, Rosalie Dégagné, qui est travailleuse, qui est éducatrice spécialisée, pardon! Et qui fait aussi du nounou! Je vous en ai parlé déjà dans mes vlogs précédemment! Ça fait un mois qu'elle vient à la maison! Elle est vraiment très, 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 très aidante! Mes enfants l'adorent pour vrai! Elle a créé un super beau lien avec tous mes enfants! Avec Elliot, ça va de mieux en mieux aussi avec elle! Il faut qu'on l'avertisse d'avance, Elliot, évidemment! Pour ne pas qu'ils se prennent d'autre chose! Parce que c'est quand ils planifient d'autre chose! C'est là que les frustrations viennent... C'est là que les frustrations sortent! Parce qu'un enfant opposant... Je ne sais pas si vous connaissez ça! Mais il ne faut pas... Tu sais, c'est toujours avec l'autorité! C'est toujours très, 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 très difficile! Donc, quand ils sont contrariés, ces enfants-là, c'est les crises assurées, quasiment! Puis, c'est ça qu'on ne veut pas rentrer en conflit avec un enfant comme ça! De s'ostiner, puis d'avoir une échelle qui continue toujours! Fait que Rosalie est là pour m'aider, moi, à désamorcer ce genre de crise-là! Je lui demande beaucoup de conseils sur... Bon, là, qu'est-ce que je fais, là? Tu sais, c'est quoi que je fais, là? Le gars, il réagit comme ça! Comment est-ce que moi, il faut que je réagisse, tu sais? Fait que je lui demande beaucoup de conseils par rapport à ça! Elle m'aide vraiment beaucoup! On a aussi des objectifs familiaux par semaine qui font en sorte qu'on travaille chacun là-dessus! Puis, ça nous aide aussi à avoir une meilleure relation familiale! Vraiment, là, pour ce qui est de l'investissement dans cette aide extérieure-là, je le recommande à 1000%! C'est la première dans la région de Saint-Jean-de-Lac-Saint-Jean qui fait ça! C'est pas connu comme pratique, ici! Puis, il faut vraiment être... Il faut l'essayer! Parce que, dans le fond, moi, j'aimais pas ça! Tu sais, j'avais peur beaucoup de la réaction à Jonathan! Puis, Jonathan et Rosalie, ça va super bien! Ils s'entendent vraiment bien! Jonathan participe au fond! Il est vraiment là... Ouais! Il est vraiment impliqué! Puis, c'est vraiment, vraiment agréable! Pour vrai, Rosalie, elle a vraiment changé beaucoup! On se parle beaucoup plus dans la famille! Puis, ça paraît vraiment à ce niveau-là, au niveau de la communication! Je trouve ça vraiment hot pour vrai! Puis, je suis vraiment contente! Donc, voilà tout le monde que je voulais vous dire! Fait que, si vous avez besoin de renseignements pour Rosalie, vous m'écrivez! Je vais vous mettre en contact avec elle! Sinon, vous la trouvez sur Facebook à Rosalie Dégagné, éducatrice spécialisée à domicile! Fait que, vous pourrez aller voir ça! Puis, elle fait aussi le service de nounou! Moi, je vais l'utiliser! C'est ça que j'ai dit! Je vais l'utiliser cet été! Quand on va déménager! Parce que Félie, elle va capoter! Là, il faut qu'on la fasse garder quand on a la maison! Quand on va avoir la maison, puis on va aller travailler là-bas! Tu sais, le jour où je vais prendre Rosalie, elle a des tarifs d'été, en plus, qui vont être réduits! Fait que, ça fait vraiment bien! Fait que, Ophélie va garder le soir, puis nous autres, on va travailler le jour, puis je vais être en confiance! Tu sais, là, la confiance! Je serai pas stressée, donc on va se faire appeler, puis qu'on va être obligées de revenir à la maison! Fait que, tu sais, je vais prendre Rosalie, je vais payer Rosalie, parce que je vais avoir besoin de ma mère, qui va venir m'aider à la maison aussi! Fait que, c'est pour ça que je vais prendre quelqu'un d'extérieur, puis, réserver vite! Ça part vite! Fait que, là-dessus, je vous dis bonne journée tout le monde! On se reparle très très bientôt! Bye! Je vous donne des nouvelles de mon oeil après! Rekoukou! Donc, ça vient de finir, je viens de finir mon examen de la vue! Je sais pas si je suis la seule! Je sais pas si je suis... Je suis toute seule là-dedans! Mais moi, là... J'ai passé un examen de la vue, là, j'haïs tellement ça! J'ai tout le temps l'impression de me tromper! J'ai tout le temps l'impression, genre, de pas être bonne! De pas dire la bonne affaire! De me faire... De me faire jouer des tours! Comme si... Je sais pas pourquoi! Ben, moi, j'ai tout le temps l'impression de ça! Je trouve ça tellement tannant! Je me dis, bon, c'est-tu correct ce que je dis? Je dis-tu n'importe quoi? C'est-tu ça qu'il faut que je dise? En tout cas... Bref! Bref! C'est ça! Je me sens vraiment de même quand je passe un examen de la vue! Et là, j'en ai passé vraiment beaucoup ces temps-ci! Fait que mon oeil, ça l'a pas bougé! Dans le fond, ce que j'ai, là, moi, c'est... Je fais beaucoup d'inflammation! C'est ça qui arrive! Mais ça nuit pas à mon champ de vision! Ça nuit pas à ma vision en général! Mais... C'est ça, ça fait... C'est... C'est vraiment tannant, là! Ça pourrait arriver que... Que ça puisse bouger! Puis venir dans mon champ de vision, proche de ma pupille! Mais pour l'instant, c'est pas le cas! Donc... C'est correct qu'on touche pas à ça! Parce qu'étant donné qu'à chaque fois qu'on touche à mon oeil, bien, je fais de l'inflammation! Fait que c'est pas ça qu'on veut, dans le fond! Donc... Pour l'instant, on touche pas! J'ai encore un suivi la semaine prochaine, jeudi prochain, pour voir si ça bouge, si ça bouge pas! En tout cas... Fait que... Pour l'instant, ça reste comme ça! Que voulez-vous je faite de même? Ça veut pas dire que tout le monde sait ça! Même que c'est très rare! C'est plus rare, là! Que les gens ont des complications, là! Suite à des retouches, là! Au niveau des... Oups! Excusez! Que c'est plus rare, là! Puis ça, c'est souvent dû quand on a des retouches! Fait que la première opération, ça fait pas ça, là! C'est comme quand j'ai eu ma première... La première fois que je me suis fait opérer au laser, ça a pas fait ça, là! Mes yeux, là! C'était correct! Fait que là, dans le fond, vu que là, j'ai des retouches, bien, c'est sûr! Tu sais... Je suis une petite nature! Que voulez-vous? C'est la... Fait que voilà! Je m'en retourne à la maison! Il est 8h38! Je sais pas encore, comme je vous dis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui! Oscar, il y a du jardin du coin! Je vais essayer de paqueter! Je vais essayer de me trouver des boîtes! Je sais vraiment pas à quoi ça va ressembler notre journée! Pour vrai! On va voir! C'est bon! Pardonnez-moi! Yeah! As-tu froid? Salut tout le monde! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Cet après-midi. Imaginez-vous ce que j'ai fait ce matin. Comme je vous dis, je tenais le téléphone. Ça fait longtemps que je songeais à faire ça. On a coupé le câble. Fini. On est allé reporter nos récepteurs Vidéotron. Chez Vidéotron. Puis, ensuite de ça... Il est où ton gobelet? Si tu le trouves, maman va t'en donner. Moi, je vais t'en donner un. Je pense qu'il y en a un de propres. Puis, sinon, c'est ça. Ça faisait vraiment longtemps que j'y pensais. Puis, on ne voulait pas avoir le câble à l'autre maison. Donc, c'est ça. Puis, on s'est fait offrir un Internet plus performant. Plus... Plus performant, dans le fond, avec Elix. Quatre fois plus performant que celui qu'on avait pour exactement le même prix qu'on payait. Donc, c'est merveilleux. On a dit oui. Puis, on est allé ensuite de ça chez Winners. Ça fait que je vais vous montrer mes petits achats. Jonathan en a profité aussi pour s'acheter un petit outil. Vous savez, ce matin, comme je disais, qu'on avait une belle surprise du gouvernement. On en profite dans ce temps-là. Jonathan s'est acheté ces bords de protéines-là à trois piastres. Genre flop total. Ils sont dégueulasses. Deux paquets. Il y a voulu que ça arrive. Ensuite, de ça, j'en ai profité pour acheter quelques petits vêtements pour les garçons pour l'été. Donc, pour Philibou, celui-là ici, dans le 3 ans. Ça va faire à Oscar aussi. Oscar, j'ai acheté du 4 ans. Mais c'est une question de principe qu'Oscar est plus vieux. J'ai acheté ce petit kit-là à Oscar. Donc, ça, avec le petit pantalon jaune comme ça ici. Donc, Jonathan a trouvé ça. Puis, on a acheté un à Marcus, un à Oscar. Oscar, ils aiment vraiment. Ensuite de ça, pour Marcus, j'ai racheté un chandail à Enzo. Un chandail comme ça ici à Enzo. Je le trouvais vraiment beau. Ils ne sont pas chers en plus. 12,99$. Puis, 10,00$, les petits gilets pour Marcus comme ça ici. Ça se ressemble tout le temps pas mal, mais ça reste que ce n'est pas cher. Puis, ils sont foncés. Ça fait que ce n'est pas grave s'il est sali. Ça paraît moins. Ça fait que celui-là aussi, c'est pour Marcus. Puis, j'ai acheté une paire de shorts aussi à Enzo. Air Jordan noir. Voilà, avec son petit chandail. Donc, comme ça ici. Enzo Porteux. Ça, c'est des médiums, je pense. Médium, 10-12 ans. Ça fait que c'est pas mal ça. Enzo de ça, Jonathan s'est acheté des bas. Il n'y en avait plus. Fait que, pourtant, il n'y en a plus, mais j'ai tellement des bas dans la vie, ça a un peu de bon sens, que je ne comprends pas comment ça fait qu'il n'y en a plus. Mais bon, que vous avez plus. Fait que ça, c'est mes achats. C'est Winners. Je suis vraiment contente d'être allée. Moi, je ne me suis rien achetée. Je n'ai rien besoin. J'aime mieux garder mon argent pour moi à la future maison. Fait que, rendu là, je vais pouvoir me ganter plus. Vu que je vais être bien, je vais m'être privée. Il y avait-tu autre chose? Ah, Jonathan s'achète une paire de shop aussi. Une paire de shop grise, bien d'enviens, comme ça, à Jonathan. Fait que, c'est ça pour ce qui est de nos achats. Puis là, il nous reste Costco. Fait qu'il est 3h20. Puis, on s'en va chez Costco. On est de retour de nos grosses commissions. Je dis grosses parce que j'ai vraiment plein de choses à vous montrer. Je vais commencer tout de suite par les choses qui sont gelées pour aller les porter parce que je suis vraiment excitée. Je suis tellement contente. Je suis allée au garde-manger ici à Shkutumi. C'est la place d'une épicerie d'aliments naturels, dans le fond, une épicerie bio. Puis, il y a vraiment beaucoup de spécialités. Fait que c'est là qu'on peut retrouver le plus de choses spécifiques comme pour le régime keto. Fait que je suis allée là. Je cherchais en particulier les bars glacés Ketola. Donc, qui ont un gramme de quart de net. C'est vegan. Sans ce qu'ajouter, sans gluten. Puis, je sais que c'est keto de par les ingrédients qu'ils contiennent. Puis, j'ai ceux-là aussi à la vanille et au chocolat noir. Fait que j'ai vraiment hâte du goûter. C'est quand même assez dispensé. C'est 9,99$ pour 3 bars pour les vanilles. Et 7,99$ pour les Cream Cycle. Ensuite de ça, il y avait aussi de la crème glacée. Comme ça ici. Ça, c'est keto aussi. Mais, il y a quand même un peu de glucides dedans. Mais, ce n'est pas grave pour le petit... Voyons comment je peux dire ça. Dans le fond, c'est pour la petite quantité que je vais manger. J'ai pris à la beigne glacée. Miam, miam. Et aussi, j'ai pris au caramel. Pudge au caramel. Fait que j'ai pris ces deux affaires-là. J'avais aussi besoin de gomme de xanthan pour certaines recettes que je fais. Et j'ai trouvé aussi, je suis vraiment contente, des frites de céleri rave. Déjà toutes fraîtes. Fait que pas besoin de le casser la tête. C'est 10$. C'est quand même un peu plus cher. Mais, je trouvais que vu que j'étais quand même toute seule à manger ça, ça valait la peine pour la quantité aussi que je vais prendre. là-dedans. Donc, voilà. Je me suis super beaucoup gâtée au garde-manger aujourd'hui. Puis, Jonathan s'est acheté des suppléments, lui, pour de l'astragale qu'il prend. Pour... C'est quoi ça, déjà de l'astragale? Le système immunitaire. Pour le système immunitaire, puis il prend la compagnie, la clé des champs, si je ne me trompe pas. Puis, c'est en gouttes, il prend ça. Et de la berbérine aussi, qui agit sur... L'assimilation des glucides. Oh! L'assimilation des glucides. La berbérine. Donc, c'est vraiment fait de... C'est ça. Donc, là-bas, ils ont vraiment une belle... Une belle diversité de choses, là, pour tous les goûts véganes. Une belle brochette. Une belle brochette. Une belle brochette. Fait que je vais aller serrer ça. J'espère que mes enfants ne les mangeront pas, parce que je vais vraiment avoir beaucoup de peine. C'est ce qui me fait le plus peur là-dedans. J'avais oublié de vous montrer. Je m'ai aussi acheté des petites de chocolat, comme ça, Lily. Normalement, on les trouve beaucoup en ligne. Fait que là, je sais que ceux-là, ils n'ont vraiment pas beaucoup de sucre. Fait que là, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça. Donc, là, je suis rendue à vous montrer ce qu'on a acheté chez Costco. Ça a été une grosse facture. En fait, une grosse facture, parce que je me suis achetée. Je vais vous montrer. Une friteuse à air chaud. Ça fait vraiment longtemps qu'on voulait ça. Qu'on les regardait, mais tu sais, on n'a jamais osé en acheter une. Parce que premièrement, on ne sait pas trop si on va s'en servir. OK. On s'est créé un besoin. Ensuite de ça. Il n'y en avait jamais des assez grosses pour notre famille, parce que je sais que ça cuit en petite quantité. Celle-là, c'est un double. Puis, il y a 7,6 litres. Fait que c'est quand même beaucoup plus de portions. D'après moi, c'est 8 portions. Parce que normalement, ce n'est pas autant que ça, les portions qu'on… Arrête de piler là-dessus. Ce n'est pas autant que ça, les… C'est 6 portions la plus grosse qu'on avait vue. Puis, c'était genre 6,8 litres, une affaire comme ça. Donc, voilà. On a acheté ça. Elle n'était pas cher. Elle était à 139. Parce que celle-là qu'on regardait, elle était à 129. Elle était plus petite. Fait que je suis vraiment contente, genre, de voir. Je vais l'essayer. C'est sûr et certain. Il y a beaucoup de choses sur TikTok que je vois penser qui prennent une friteuse à air chaud. Fait que j'ai super hâte de l'essayer. C'est vendredi. Je viens de m'ouvrir une petite Smirnoff vodka et soda que j'ai achetée à la SAQ. Puis, je vais prendre ça en même temps que je vais vous montrer mes achats. Let's go! Alors, au niveau des légumes, j'ai acheté du brocoli, du choupleur, des mini-carottes. Marcus adore les carottes. Un amana. Un amana. Et des champignons, comme ça ici. Ça, c'est au niveau de la portion, fruits et légumes. Je n'ai pas fait mon épicerie d'épicerie encore. Fait que ça va aller à mesure probablement. Mais il me reste encore des légumes dans le frigo de toute façon. Mes enfants sont super excités. Il est quand même 7h15. Ils ne sont pas couchés. À c'est de ça, j'ai acheté du jambon. Je prends toujours celui-là chez Foxo. On s'est acheté aussi deux paquets de bavettes. Elles sont écœurants. Elles sont écœurants. Pour vrai, c'est vraiment les meilleures bavettes qui n'ont pas à faire. Donc, on s'est acheté deux paquets de ça. Trois pizzas congelées comme ça ici. Ça fait super bien. On a mis du bruit. On a mis du bruit. Tu vas aller faire de d'autres. Du sel. Je te prends ce sel-là. Des amandes dans le chocolat. C'est tellement bon. Je ne peux plus d'en manger. J'ai acheté aussi des petits bonbons Welsh comme ça. Si jamais, des fois, vous achetez normalement les autres, l'autre sorte qui est, je ne me souviens pas, Mottes. En fait, moi, je prends toujours les Welsh parce que le premier ingrédient, c'est de la purée de fruits. Tandis que les Mottes, c'est du sirop de maïs. Alors, le choix est plus simple, même si c'est un petit peu plus cher. Je pense que le choix est vraiment meilleur pour celui-là. Je fais d'autres choix moins bons, on s'entend. Vous voyez les froukloups. Non, je ne coupe pas la maman tout de suite. Donc, c'est ça, j'ai acheté des froukloups. En dessous de ça, on a acheté des pistaches. Et moi, je capote sur les patanes. J'adore vraiment les patanes, donc je me stache sur ça. Deux, quatre litres de lait comme ça. Une livre de beurre, le trinard. En dessous de ça, des chips connechants à la nette épicés. Ça a l'air qu'ils sont super bonnes, on ne l'a jamais goûté, mais ça a l'air qu'ils sont vraiment, vraiment bonnes. J'avais besoin de l'équipe de trucs à lave-vaisselle. Bonjour, maman, j'adore mon dégouteur. La souplissante textile de la maillot. Je vous étudie les cornichants? Cornichants à la nette aussi. Et c'est pas mal ça, je pense. C'est pas mal ça. Ensuite de ça, je suis allée chercher ma médication chez Jean Coutu. Puis, il y avait le savon d'oeuvre qui est en spécial. Donc, je me suis acheté deux savons d'oeuvre. J'ai pris le d'oeuvre à la poire et à l'oes. Ça sent tellement bon, ça n'a pas de bon sens. Puis, j'ai pris celui-là aussi à la prune et blossom. Là, c'est une fleur de cerisier, je crois. Donc, ça sent vraiment, vraiment bon. 3 $ chaque. Puis, Jonathan s'en est acheté aussi deux. Donc, je vais serrer tout ça. Puis, je vous présente d'autres choses aussi. Après, j'avais dit que j'avais d'autres choses à vous montrer. Mais, ça va aller à demain. Les enfants sont dus pour se coucher. Puis là, je suis toute seule. Jonathan est parti à l'usine. Il y a eu un call. Donc, il est rendu 7 h 45. Puis là, il y a Oscar qui dort. Il vient juste de s'endormir. Fait que... C'est ça. Je vais aller coucher Marcus puis Philibert. Bien, j'ai soupé aussi à travers ça. Je me suis fait une belle grosse salade César au poulet. C'est tellement bon. Je n'avais juste pas de bacon. Je l'ai fait brûler dans mon micro-ondes. Ça peut arriver. Puis, ensuite de ça, bien, ça va être une soirée super tranquille. Je suis toute seule. Donc, je vais sûrement écouter une série. Je vais me trouver une petite série à écouter. J'ai fini mon amie Adèle hier. C'était vraiment bon pour vrai. C'est une mini-série. J'étais comme un peu triste. Ça finit comme... On ne saura pas la suite. En tout cas, à ce que je pense. Puis, sinon, bien, c'est ça. Donc, là-dessus, je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle journée, une belle nuit tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. J'espère que vous avez apprécié. Puis, on va s'en parler très, très bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501